Une grande édition d'information. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision de moi pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page à inter de cette édition. Voilà où Bouchaves quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Le corps des soldats nigériens victimes de l'attaque terroriste du vendredi dernier au Mali ont été rapatriés ce matin à Niamey. Et c'est le chef de l'Etat qui a personnellement accueilli les dix corps en présence des membres du gouvernement. Couverture ce matin des travaux de la troisième session ordinaire du conseil de ville de Niamey. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de ces travaux. Les précisions dans ce journal. Cérémonie inaugurale ce matin de la première école normale de la capitale. La dite cérémonie s'est déroulée en présence des autorités régionales en charge de l'éducation. Les échos. Dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'informations sur la télévision d'Unia. Le corps sans vie des soldats nigériens tombés dans une attaque terroriste vendredi dernier au Mali ont été rapatriés ce matin à l'aéroport international d'Yori Yamani de Niamey où ils ont été accueillis par le président de la république en personne. D'autres précisions dans ce compte-rendu de Al Mokhtar Kainé. C'est par un vol spécial d'un avion des Nations Unies que les neuf corps des militaires nigériens tombés suite à l'attaque des éléments du Moudjao le vendredi 3 octobre dernier en territoire malien sont arrivés sur le tarmac de l'aéroport international d'Yori Yamani de Niamey. Au pied de l'avion, le président de la république Isifou Mahamadou, le premier ministre Brigitte Raffini, le chef d'état-major général des forces armées nigériennes et plusieurs autres personnalités. Après le cortège, c'est dirigé vers la morgue nationale de Niamey où une cérémonie funéraire leur a été rendue. D'abord, c'est le représentant du secrétaire général adjoint de l'ONU au Mali, Arnoa Akoyono, qui a exprimé son indignation et son regret face à cette attaque qui a vu ses vaillants soldats tomber. Ensuite, le ministre de la Défense national Karigio Mamadou a rendu un hommage mérité aux 9 héros de la nation. Adjudant Edoui Waifan, matricule 89-400, battant du quartier général. MDL-chef Oumouroujibou, matricule 55-38, gendarmerie nationale. MDL-chef Moutari Koula, matricule 30-99, gendarmerie nationale. Sergent Salamou Harouna, matricule 86-410, battant de parachutiste. Sergent Sanoussi Maman Issa, matricule 09-256, 221e CCAS. MDL-chef Oumouroujibou, matricule 50-56, gendarmerie nationale. MDL-chef Oumourjibou, matricule 52-62, gendarmerie nationale. Caporal Jacob Chérif, matricule 06-419, BICOS. Brigadier Ahmed Mohamed, matricule 98-404, garde nationale du Niger. Vous avez trouvé la mort dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes. Vous êtes les victimes d'un acte lâche et d'une violence intolérable et inacceptable. Je voudrais vous dire ici, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et son excellence, monsieur Issoufou Mahamadou, que votre tragique disparition afflige le peuple nigérien et ses gouvernants. En cette douloureuse circonstance, le président de la République et le gouvernement présentent aux familles éplorées, ainsi qu'à la grande famille des forces de défense et de sécurité, leurs condoléances les plus émues. Soldats de la paix, vous êtes tombés au champ d'honneur dans votre quête devenue aujourd'hui traditionnelle de protéger et défendre les valeurs démocratiques et de sauver l'homme partout où sa vie, sa survie et ses biens sont menacés. S'en est suivie la lecture des horizons funèbres. Puis, décoration des soldats par le ministre de la Défense nationale du Niger et de son homologue de la République sœur du Mali et la sonnerie au mort. La cérémonie funéraire a pris fin avec les prières sur les corps, des vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur et la salutation des familles des disparus par le président de la République. Et puis, le porte-parole de l'Union européenne a publié une déclaration, celle-ci est justement relative à la dernière attaque menée au Mali contre les soldats de la paix de la MINUSMA, parmi lesquels 9 Nigériens tombés sur le champ d'honneur. Déclaration du porte-parole de l'Union européenne sur la dernière attaque menée au Mali contre les soldats de la paix de la MINUSMA. Nous condamnons fermement la dernière attaque menée dans la région de Gao au Mali contre les soldats de la paix de la MINUSMA, dans laquelle 9 Nigériens ont perdu la vie. Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Niger. Nous rendons hommage au courage des soldats de la MINUSMA, notamment Tchadiens et Nigériens, qui ont été la cible de plusieurs attaques au cours des dernières semaines. Les attaques contre la MINUSMA constituent une violation grave du droit international. Le groupe armé opérant dans le nord du Mali ont confirmé à plusieurs reprises, la dernière fois à Alger, le 16 septembre. Leur engagement a coopéré avec la mission des Nations unies afin de prévenir les actes hostiles à son égard, quels qu'en soient les auteurs. Alors que des négociations sont en cours avec l'appui de la communauté internationale et notamment la participation active de l'Union européenne en tant que médiataires, Toutes les parties doivent faire en sorte que les accords du CC le feu soient respectés et prévenirent tout acte qui viserait à enrayer ce processus. La MINUSMA doit être en position de réagir et de lutter contre ces attaques dont les auteurs ne doivent pas rester impunis. L'Union européenne réitère sa condamnation du recours au terrorisme que rien ne peut justifier et dont les premières victimes sont les populations locales. Sur un tout autre plan, depuis ce matin dans la salle des réunions de l'hôtel de ville de Niamé, des assises de la troisième session ordinaire du conseil de ville de Niamé, plusieurs points dont ceux relatifs à l'exécution des observations issues du contrôle de l'égalité sur les travaux de la deuxième session ordinaire au exercice 2014 et l'état d'exécution du budget au 31 août dernier seront débattus à l'issue de ces assises, nous dira dans ce résumé. Taïro Hamad. Cette cérémonie marque l'ouverture de la troisième session ordinaire du conseil de ville de Niamé au titre de l'année 2014. Procédant à l'ouverture des assises de la rencontre, le président du conseil de ville de Niamé est revenu sur nos compatriotes militaires qui ont perdu la vie au Mali dans le cadre de la MINUSMA avant de rappeler quelques préoccupations de la ville de Niamé. Permettez-moi de rappeler une fois de plus que la situation de la ville de Niamé reste encore malheureusement marquée par cette année encore des inondations qui sont devenues récurrentes, qui sont l'émanation de plusieurs facteurs tels que la résilience climatique, le comportement humain et la façon dont nous construisons nous-mêmes notre cité. Pour atténuer ce phénomène, les concertations régulières entre les autorités municipales et étatiques ont permis de déboucher heureusement sur l'élaboration et le financement par la Banque mondiale d'un projet de prévention et de gestion des risques des catastrophes liées aux inondations dont le lancement des activités est intervenu le 22 septembre dernier au palais de congrès à Niamé. Aussi, la situation agricole est préoccupante du fait de la mauvaise répartition de la pluviométrie dans l'espace et dans le temps, dû sans doute au changement climatique. Cela risque d'anéantir les efforts consentis par l'État et ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3M, d'où la nécessité de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement à l'échelle de la ville par le démarrage des cultures de contre-saison et la poursuite des opérations de distribution ou de vente à prix modéré des vivres et des aliments à détail. Le président du conseil de ville s'est ainsi dit satisfait de l'effectivité de la rentrée scolaire au niveau du primaire et du secondaire. A l'occasion de ces présentes assises, permettez-moi de me réjouir de l'effectivité de la rentrée scolaire au niveau préscolaire, primaire et secondaire. Dans la ville de Niamey, grâce à l'effort de l'État et des partenaires de l'école, la ville de Niamey s'emploie pour jouer sa partition et maintenir la dynamique amorcée et donner un coup d'accélérateur qu'il faut à notre système éducatif. 7. Notre volonté commune de relever des défis aussi bien dans le domaine scolaire que dans les autres secteurs relevant des compétences de la municipalité est limitée par la modicité des moyens à notre portée. Tout de même, les perspectives s'avèrent prometteuses au vu de la disponibilité des plus hautes autorités à accompagner les efforts de la ville de Niamey. Cet accompagnement a d'ores et déjà permis d'améliorer le taux d'allocation de la dotation globale qui pèse de 21,57% à environ une quarantaine de pourcents aujourd'hui. Quatre jours durant, les participants à cette troisième session ordinaire du conseil de ville de Niamey auront à débattre sur les points inscrits à l'ordre du jour pour un meilleur fonctionnement de la ville de Niamey. Et puis, il vient de paraître aux éditions l'armatant Élections et participations politiques au Niger le cas de Maradi Contribution à l'analyse électorale en Afrique d'Elisabeth Sherif Cet ouvrage s'inscrit dans la thématique de la participation politique qui continue d'être au cœur de la problématique du fonctionnement aussi bien des démocraties consolidées que celles en voie de consolidation portant spécifiquement sur les élections et la participation politique au Niger. Il évalue l'impact du processus de démocratisation sur les relations de pouvoir, la circulation des élites et l'intégration de populations au mécanisme de prise de décision. L'étude reconstitue ainsi le déroulement des compétitions électorales et présente le résultat à la lumière des modèles déterministes et stratégiques. Elle exprime l'évolution des forces politiques et identifie les logiques véhiculées par les groupes influents ainsi que leur emprise sur le jeu politique. L'analyse rend compte également à partir des entretiens et enquêtes réalisés dans la ville de Maradi des représentations que les populations se font du vote, de la participation politique et du processus de démocratisation d'une manière générale. Sachez que l'auteur de l'ouvrage à savoir Elisabeth Sherif est de nationalité nigérienne. Elle est diplômée de l'école doctorale de sciences politiques de Bordeaux en France et du département de sciences politiques de l'université d'Ibadan au Nigeria. Sur de ce journal, la cérémonie inaugurale ce matin à l'école primaire terminus de la première école normale de la capitale. La dite cérémonie s'est déroulée et en présence des autorités en charge de l'éducation de la région de Niamey ainsi que de nombreux acteurs et partenaires de l'école nigérienne. C'est Nime Kidojibre. Présidé par le directeur de cabinet du ministère des enseignements primaires de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. La présente cérémonie a permis au premier directeur général de l'école de faire une présentation succincte de la dite école et le rôle qu'elle aura à jouer dans la formation des instituteurs de la capitale. L'école normale de Niamey comprend un bloc administratif, des salles de classe, un magasin, un bloc de latrine réhabilité, trois nouveaux blocs de latrine et un logement pour le gardien. La formation dispensée par les encadreurs de l'école normale prépare les élèves maîtres au métier d'enseignant, c'est-à-dire les dotés de compétences nécessaires pour faire classe avec efficacité. Cette toute première école normale de Niamey aura à former des instituteurs de la capitale. Elle matérialise aussi la volonté des autorités de la 7ème République à s'investir davantage pour une meilleure émergence de l'école nigérienne. Cette école d'encadrement vient à point nommé au regard de la situation combien préoccupante. Cette vision permettra d'améliorer la qualité de l'éducation qui cadre parfaitement avec les préoccupations des autorités de la 7ème République au premier rang duquel son Excellence le Président de la République, El-Hajj Mahamoud Issoubou, qui a fait de l'école la priorité des priorités dans son programme de renaissance l'indigère. Cette école assurera une formation de proximité des élèves maîtres, leur permettant ainsi d'acquérir des compétences pédagogiques. Plusieurs objectifs sont visés par le ministère des enseignements primaires en dotant la capitale de sa toute première école normale d'instituteurs. L'acte que nous posons ce matin à travers la présente cérémonie est d'une importance capitale pour notre système éducatif. Ouvrir une école normale d'instituteurs à Niamey est une première et s'inscrit dans le prolongement des actions que mène le ministère de l'enseignement primaire de l'alphabétisation de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique pour non seulement accéder à l'éducation universelle inclusive de tous nos enfants conformément aux engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit, mais aussi et surtout relever les défis de la qualité de l'éducation. La cérémonie a été sanctionnée par une visite des locaux qui a été mise à profit par le directeur de cabinet du ministère des enseignements primaires de prodiguer de sages conseils aux premiers élèves maîtres de l'école. Notons enfin que le code normal d'instituteurs de Niamey est casé de manière provisoire au sein de l'école primaire terminus. Elle accueillera 500 élèves maîtres pour la rentrée scolaire 2014-2015. Ouverture ce matin au grand hôtel de Niamey des travaux d'un atelier dit de présentation de l'initiative de l'Union européenne des centres d'excellence pour la réduction des risques liés aux matières nucléaires, radiologiques et chimiques. L'objectif est de renforcer les capacités des structures nationales intervenant dans ce domaine. Cet atelier de présentation de l'initiative de l'Union européenne des centres d'excellence pour la réduction des risques liés aux matières nucléaires, radiologiques et chimiques s'inscrit dans le cadre du partage d'informations et vise à renforcer les capacités des structures nationales intervenant dans la gestion des cas éventuels d'accidents, de pandémies et d'attaques criminelles. Ayub Amadou, point focal national des centres d'excellence, a fait davantage connaître le centre d'excellence avant de décliner. L'objectif visé à travers ce présent atelier. Le centre d'excellence NRBC, c'est-à-dire le centre d'excellence nucléaire, radiologique, biologique et chimique, est une initiative de l'Union européenne qui a été lancée en 2010 pour promouvoir la coopération entre les États en vue de la prévention des risques liés aux matières nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques. Donc, elle est créée pour accompagner les États dans le renforcement de leurs capacités au cas où des circonstances malheureuses peuvent survenir, notamment des cas de pandémie, parce que les risques peuvent être, si vous voulez, accidentels. Vous avez Fukushima. Ces risques peuvent être également d'autres naturels, comme les pandémies, ou bien les tremblements de terre, ou bien d'autres criminels en cas d'attaque. On porte l'information vers tous ceux qui sont impliqués dans la équipe nationale. Deuxièmement, l'objectif, c'est qu'au finish, nous, nous puissions faire profiter à notre pays des avantages que procure l'initiative. Le directeur de cabinet adjoint du président de la République a évoqué les raisons de l'adhésion du Niger à cette initiative, témoignant ainsi l'excellente relation entre le Niger et l'Union européenne. Ibrahim Yacouba a aussi réitéré l'engagement du Niger à soutenir cette initiative. L'adhésion du Niger au bureau régional de coordination des centres d'excellence d'Alger a été dictée par le souci de partage d'expérience avec les autres pays de l'espace sahélo-sahérien et la similitude des problèmes qui appellent à des réponses collectives ou du moins régionales. Le Niger est assez outillé dans le domaine du nucléaire et de la radiologie. Il reste cependant beaucoup à faire dans le domaine du chimique et du biologique en termes de l'adhésion nationale par rapport aux différentes conventions en ces matières. Le Niger fonde donc beaucoup d'espoir sur la contribution de l'initiative centre d'excellence pour réduire les risques liés aux agents NRBC, renforcer les capacités des intervenants et combler ces lacunes dans les quatre domaines identifiés. L'État continuera à se mobiliser pour atteindre les meilleures performances dans ces domaines-là et je sais qu'en l'occurrence nous pouvons continuer à compter sur le soutien de nos principaux partenaires et notamment l'Union européenne. Je voudrais donc à ce niveau et vivement remercier tous les partenaires qui nous accompagnent. C'est sur ce mot que je déclare ouvert les travaux de l'atelier des centres d'excellence NRBC pour le Niger. Lancé en 2010 par l'Union européenne les centres d'excellence pour la réduction des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires s'engagent à renforcer les capacités des acteurs en leur facilitant une coopération régionale. Ces réseaux des centres d'excellence NRBC sont actuellement présents dans plus de 40 pays partenaires à travers le monde. Actualité dans nos régions à présent en Maradi ouverture ce matin d'une réunion de concertation sur le plan de développement régional PDR. Les assises de la dite réunion étaient placées sous la présidence du premier vice-président du conseil régional de Maradi la correspondance RTD Maradi d'Alzuma Séni Soumaï. Après une tournée en profondeur dans les 8 départements de la région de Maradi dans le cadre de la campagne de sensibilisation et d'information sur le plan de développement régional le conseil régional de Maradi a organisé cette réunion dans la capitale économique du Niger. Une rencontre qui consacre l'étape de Maradi dans les activités de vulgarisation du plan de développement régional entreprise par du conseil régional de Maradi le programme de Maradi étant de l'invite de l'invite c'est un l'unique de l'invite à l'invite de l'ensemble de l'activité de Maradi de la région de Maradi et préviendra le fédéral le salut de l'invite de l'invite de l'invite de l'invite de l'invite parmi les deux le fédéral est un l'invite qui permet de l'invite de l'invite de l'invite et d'éducation toute cette réunion du pays de l'invite de l'invite générale et de l'invite qui seront transportés par le temps pour élaborer ce document cardinal de développement régional et causer aux zones de maladies comme sur ses multiples potentialités humaines et matérielles de l'invite la réunion des de l'invite dans le v Savior Monsieur подготовée et de l'invite régun avec Sous-titrage MFP. ... 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